La révélation officielle du nouveau look de Ladybug dans la sixième saison de Miraculous Ladybug vient d'être publiée. Cela nous donne un aperçu de l'apparence quotidienne de Marinette et de son alter ego super-héroïque Ladybug. En outre, d'autres mises à jour passionnantes sont prévues pour la nouvelle saison, notamment la publication d'un synopsis officiel qui donne un aperçu de ce qui nous attend dans la saison 6. Bien que la bande-annonce officielle ne dévoile pas beaucoup de détails cruciaux sur la saison, il est clair que Ladybug et Chat Noir sont sur le point de faire face à un adversaire redoutable, mystérieux et périlleux qui se cache parmi eux. Si vous avez suivi la série jusqu'à sa cinquième saison, vous reconnaîtrez cet adversaire sous le nom de Lila, qui a réussi à s'emparer du Miraculous du papillon. Elle est maintenant prête à assumer le rôle de l'antagoniste principal de la série, tout en étant infiltrée dans l'école de Marinette sous le nom d'Iris. Le synopsis laisse présager qu'une grande partie de la saison à venir tournera autour de la quête incessante des héros pour dévoiler la véritable identité de cette nouvelle ennemi énigmatique. Iris pourrait, par inadvertance, donner des indices sur sa véritable identité et ses projets, ce qui pourrait éveiller la curiosité de certains de ses camarades de classe qui se regrouperont pour enquêter sur la mystérieuse nouvelle venue. Il n'est pas certain qu'ils parviennent à découvrir la vérité d'ici la fin de la saison, surtout si l'on considère le talent de Lila pour la tromperie et l'intelligence, qui surpasse de loin celui de ses adversaires précédents. Bien que Marinette et Adrien se rapprochent plus que jamais, leur relation est loin d'être parfaite, principalement en raison des secrets qu'ils gardent l'un pour l'autre, comme leur rôle caché de Ladybug et de Chat Noir. Avec Gabriel Agrest temporairement hors-jeu, de nouveaux défis se profilent à l'horizon pour Adrien et Marinette, alors qu'ils sont aux prises avec leur identité non partagée. Alors que leur amour continue de s'épanouir, les vérités cachées pourraient introduire quelques complications dans leur relation, menant à des conflits potentiels liés à leur personnalité de super-héros cachés. La possibilité que ces secrets soient dévoilés est grande, et il reste à voir comment cela affectera la dynamique du couple. Adrien et Marinette devront peut-être relever le défi de concilier leur amour et le rôle de héros bien-aimés de Paris. Quant au synopsis, ils donnent en aperçu des changements qui se produisent à Paris sous la direction du nouveau maire. Cependant, il semble que ces changements dans le paysage de la ville seront mentionnés occasionnellement dans la série plutôt que de servir de point central à l'intrigue. Par ailleurs, on apprend que les graphismes de l'animation vont subir une cure de jouvence, bien que cela n'implique pas une refonte complète de la base de modèles 3D existants. L'objectif est plutôt d'améliorer la qualité visuelle de l'animation. Il s'agit notamment d'affiner le design des personnages et de résoudre des problèmes tels que le mouvement des cheveux des personnages qui a fait l'objet de critiques par le passé. Ces améliorations visent à rendre l'animation encore plus attrayante et immersive pour le public. Dans les trois vidéos concises que Jérémy a partagées, nous avons un aperçu du Paris transformé, désormais orné d'une verdure luxuriante et d'une vie végétale abondante. Le sol présente un doux jeu d'ombre sous les feuilles qui se balancent, laissant entrevoir une place ou un lieu frais qui contraste avec les décors familiers. Les palettes de couleurs des bâtiments voisins ont été imprégnées de tons plus doux et plus réalistes. La fontaine, notamment, a subi une cure de rajeunissement avec une charmante petite statue de Cupidon perchée sur un poisson. Un ajout visuellement agréable. Ce qui intrigue, c'est l'absence flagrante de la statue qui rendait hommage à Gabriel dans l'épisode recréation. Ce qui pourrait indiquer qu'elle n'a pas encore été incluse compte tenu de l'avancement de l'animation. Dans un contexte plus large, ces modifications visuelles transcendent les simples améliorations esthétiques, conférant au monde de Miraculous Ladybug une beauté nouvelle. Ces évolutions pourraient bien avoir été inspirées par les impressionnants graphismes du film, réputés pour leurs améliorations substantielles de la qualité de la 3D. Il semble que les producteurs aient pris conscience de l'importance cruciale d'investir dans ces améliorations visuelles. En effet, une annonce a été faite concernant la libération de plusieurs studios partenaires. Cette réduction des contributions externes vise à assurer un processus d'animation plus cohérent et à éviter le problème antérieur des épisodes présentant d'importantes disparités de style. Maintenant, plongeons dans un nouvel endroit intriguant. Probablement un charmant magasin de fleurs. Une chose est sûre, avec l'attention méticuleuse que porte Zag au détail, rien n'est arbitraire. La décoration minutieuse de la boutique suggère fortement qu'elle jouera un rôle central dans les développements futurs, en servant potentiellement de points de rencontre central ou en jouant un rôle narratif important. En outre, notre attention est attirée par un personnage énigmatique qui pédale sur son vélo, en direction de la boulangerie de Tom et Sabine. Alors qu'elle pourrait facilement être considérée comme un personnage de test d'animation aléatoire, la précision avec laquelle Zag élabore son récit laisse entrevoir un rôle plus important pour elle. On suppose que cela pourrait être Lila revêtant sa nouvelle identité d'Iris. Dans l'épisode Reverseur, Lila a été observée en train d'utiliser un vélo pour se déplacer. Et chose intrigante, la coiffure de la cycliste ressemble étrangement à la perruque que Lila a utilisée pour son déguisement de fin de saison. Bien que leur tenue et leur vélo diffèrent des apparitions précédentes, il est essentiel de se rappeler que la conception des personnages évolue au cours de cette deuxième phase de la série. Le choix du personnage de se garer directement devant la boulangerie suggère la possibilité qu'elle fasse des efforts délibérés pour se rapprocher de Marinette. Peut-être en se faisant passer pour une amie. Cette apparence pourrait lui donner l'occasion d'approcher sa némésis tout en gardant l'apparence de l'amitié. Passons maintenant au spoiler le plus important, la nouvelle apparence de Marinette. Dans l'extrait vidéo, on la voit faire une sieste bien méritée sur son balcon, un livre protégeant son visage. Il semble que Marinette s'accorde enfin un moment de répit après ses nombreux exploits héroïques, notamment lorsqu'elle a affronté le monarque. On notera sa tenue décontractée, composée d'un short rose, de bas noir et d'une chemise ornée d'une cravate en forme de papillon. Il est indéniable que cet ensemble dégage une aura plus mature et plus officielle, suggérant une évolution significative du style de son personnage. Pour beaucoup, il s'agit d'une amélioration substantielle par rapport à son design précédent, qui était souvent perçue comme quelque peu juvénile et moins raffinée. De plus, la forme civile de Marinette n'est pas la seule à avoir subi une transformation. Son alter-ego super-héroïque, Ladybug, reçoit également une mise à jour passionnante. Auparavant, j'étais sceptique quant à la légitimité de ce nouveau look, car les documents créés par les fans et ressemblant de près au contenu officiel étaient devenus monnaie courante. Dans la version mise à jour, Ladybug porte des nattes plus longues, une caractéristique qui était réservée à son costume amélioré. Dans la version actualisée, Ladybug porte donc de longues nattes, et cela semble être une amélioration permanente. Le costume comporte une série de détails complexes, ce qui marque un changement important par rapport à sa tenue précédente. Il était temps que ce changement intervienne, car sa tenue précédente était jugée plutôt banale et basique par rapport à celle de ses contemporains. La nouvelle tenue incorpore des zones de noir plus importantes, ce qui lui confère une apparence plus frappante et plus dynamique. En outre, certains remarqueront une épaisseur notable dans la texture du nouveau costume, surtout sur les bords des cercles où elle présente une brillance subtile. De plus, alors que les spéculations concernant le nouveau look de chat noir prennent de l'ampleur, il a été confirmé que notre Adrien bien-aimé recevra effectivement lui aussi un costume amélioré, à la fois sous sa forme civile et en tant que chat noir. Bien que la nature précise de ces changements reste pour le moment insaisissable, on s'attend à ce que de plus amples informations fassent surface très bientôt. On s'attend à ce que le nouveau look d'Adrien comprenne des cheveux légèrement plus longs et un costume plus détaillé, avec éventuellement des accents verts qui rehaussent la trait générale de son costume. Enfin, nous avons des nouvelles concernant la sortie de la sixième saison. La bonne nouvelle, c'est que les créateurs de la série y travaillent actuellement. Le problème, c'est qu'ils sont encore à la phase d'écriture du scénario. Une autre affiche indiquait que la saison arriverait fin 2024. Mais il est fort probable que les créateurs de Miraculous aient besoin de plus de temps pour terminer tout ce qu'ils ont à faire. Il est donc possible qu'ils reportent la sortie de la série et ne la lancent qu'à la fin de 2025. Je sais que cela semble un peu loin, mais n'oubliez pas que tout le monde a besoin d'une pause et d'un peu de hype avant le spectacle. Sachant que, de plus, plus ils prendront leur temps, plus nous aurons de la qualité. Nous venons également d'avoir une toute nouvelle émission spéciale, toxinelle et griffe noire. Alors, au lieu de tout de suite passer à la suite, peut-être que nous pourrions nous contenter de ce que nous avons déjà et profiter de cet épisode incroyable pendant un certain temps. Et voilà les gars, c'est tout ce que je sais pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce qu'il y a à savoir sur les nouvelles saisons. Promis, je serai là pour tout vous raconter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous aimeriez le plus voir dans la prochaine saison de Miraculous. Si vous avez également des sujets que vous aimeriez que l'on parle sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le faire savoir également en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501